Bonjour, je suis heureux de te retrouver. Aujourd'hui, deuxième épisode de Sainte-Odile, c'est parti. Tu te rappelles de Sainte-Odile ? Elle est née aveugle. Son papa, le duc d'Alsace, n'a pas accepté. Il voulait la tuer. Elle a dû partir et aller se réfugier dans un monastère près de Besançon, très loin de chez elle. Et vous savez, dans les monastères, il y avait des écoles pour les enfants. Elle a grandi et à l'âge de 15 ans, elle a été baptisée par un évêque. Et le jour de son baptême, elle a retrouvé la vue. Ça a été merveilleux pour elle. Et cet évêque, il était tellement heureux qu'il a été voir le papa Adalric, le papa d'Odile, en lui disant « Mais ça y est, ô duc, ça y est, votre fille est guérie. Vous pouvez la reprendre chez vous. » Mais Adalric n'a pas voulu. Il est trop fier et trop orgueilleux. Accepter de dire au peuple qu'il a eu une fille aveugle et qu'il a menti, donc, ça, il ne peut pas accepter. Alors, quand Odile apprend cela, elle est très, 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 très triste. On la comprend. Elle qui rêvait de retrouver sa famille. Heureusement, elle a ses yeux maintenant. Elle peut apprendre à lire, à écrire. Elle peut apprendre. Elle découvre tout. Et puis, elle apprend à devenir une vraie religieuse. Parce que, vraiment, Jésus a tout pris dans son cœur. Mais, au fond de son cœur, il y a quand même une tristesse. Surtout que la dame qui l'a aidée, vous savez, sa nourrice, qui habitait juste à côté du monastère, vient de mourir. Alors, elle se sent comme orpheline. C'est elle qui lui a parlé de son papa, de sa maman, du château, de... C'est comme si tout avait disparu. Et dans son cœur, il y a une tristesse. Et puis, voilà qu'il y a des gens qui arrivent au monastère et qui parlent de Hugon. Hugon, c'est son grand frère. Bah oui. Parce que, après elle, Beresh Fiend et son papa ont eu cinq enfants. Quatre garçons et une fille. Et voilà que Hugon, c'est un beau jeune homme de 18 ans. Oh ! Elle a tellement envie de le voir. Elle envoie une lettre. Elle se dit, je vais lui dire que je suis là et que j'ai vraiment envie de revenir à la maison. Et elle se met à écrire la lettre. Et elle envoie la lettre. Un homme passé, justement, devait aller en Alsace. Il prend la lettre avec lui. Elle prie très fort pour que cette lettre arrive jusqu'en Alsace. Jusque chez ses parents. Hugon reçoit la lettre. Et là, il est touché. Parce que cette sœur, il en a entendu parler. De Odile, bien sûr. Il aimerait tant la connaître. Et il va voir son papa. Il le supplie. Papa, est-ce qu'on peut faire revenir Odile chez nous ? Mais le papa se met en colère. Et il frappe son fils. Son fils s'évanouit. Mais Hugon ne désespère pas. Il se dit, je vais la faire venir. Et quand papa la verra, alors il sera obligé d'accepter notre sœur. Il envoie au monastère un chariot avec des soldats. Quand Odile voit le chariot, quelle joie elle a. Enfin, elle va retrouver sa famille. Elle embrasse toutes les sœurs et elle part. Quand elle arrive, près de la maison, Hugon va l'accueillir. Quelle joie ! Et puis, Hugon va voir le papa, le prince Aldaric. Mais il ne veut pas bouger. Il ne veut pas voir sa fille. Il se met tellement en colère qu'il frappe son fils. Son fris commence à saigner. Et là, en voyant le sang de son fils, Son cœur est touché et il descend. Il descend accueillir sa fille. Mais c'est de courte durée les bonnes intentions. Il demande à sa fille d'aller habiter en dehors du château, dans les dépendances. Heureusement, elle peut voir sa maman, elle peut voir ses frères et sœurs. Mais pas son papa. Son papa ne veut plus l'avoir. Et elle vit très simplement. Elle prie et puis elle aide les pauvres. Et un jour, en aidant les pauvres, elle avait un bol dans ses mains. Le prince Aldaric voit la voix et il la reconnaît. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et elle lui explique qu'il y a un pauvre qui a très faim. Et en plus, il fait très froid. Et voilà une bonne soupe pour lui. Et là, le papa a le cœur touché. « Ma fille, ma fille, elle est bonne comme ça. » Et il décide de faire revenir sa fille. On fait une grande fête. Et sa fille reçoit plein de cadeaux. Et elle vit comme toute la famille. Elle est heureuse, elle est heureuse. Mais le silence et la vie religieuse lui manquent. Elle demande à son papa de retourner dans son monastère. Le papa n'est pas content. Il lui dit, mais non, tu ne peux pas. D'ailleurs, je t'ai trouvé un époux. Oui, il y a un prince, un prince de Germanie qui va t'épouser. On a préparé le mariage. Et là, elle lui dit, mais papa, papa, tu sais que j'ai fait des vœux, des vœux pour être religieuse et je ne peux pas me marier. « Si, tu vas rester ! » Une nuit, elle a bien réfléchi. Elle met des habits de pauvres et elle se faufile devant les gardiens. Et elle réussit à sortir. Et elle se met à courir. Vous saurez la suite dans un prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada